Donc nous sommes dans l'étape par l'évaluation du chapitre 2, la gestion de la provision de montée par le programme de baccalauréat. Series d'exercice numéro 1. Exercice 1, déduire la méthode de valorisation des stocks dans chaque fiche. Nous avons fait les applications, nous avons la méthode de stock. Nous avons la méthode de stock. Nous avons la méthode de stock. Nous avons la méthode de valorisation. Nous avons la méthode de stock selon la méthode. Le premier 12 est le stock initial. Nous avons une quantité 3000 unités. Le coût unitaire 0,6 et la valeur globale 1 800. Au lieu de 12, nous avons la méthode abondante d'entrées sur 6000 avec un coût unitaire 0,7 et le total 4200. Normalement, nous avons la méthode de stock. Nous n'avons pas de stock. Nous avons la méthode de stock. selon la situation, nous avons la méthode de stock. Donc, nous avons la méthode de stock. Donc, nous avons la méthode de stock. que nous avons la zone de stock. Verso 160, 07 sort Un peu plus de stock. Ainsi, nous avons la méthode de stock. Donc on a un mouvement de sortie, donc c'est un bon de sortie. 2400, on a un mouvement de sortie. 2400 est valorisé par 0,600. On a un mouvement de sortie, c'est le prix ancien. C'est le prix ancien, c'est le prix ancien. La sortie est en cours de la sortie. La sortie est en cours de la sortie, automatiquement on a une méthode de première entrée, première sortie, noté PEPS. Et on a un mouvement de sortie en anglais First In, First Out. Et on a un mouvement de l'épuisement de l'eau ancienne. L'eau ancienne. Donc on a un mouvement de sortie, c'est pas la peine de compléter la fiche de stock. Je vais trotiner à Minuten pour outputs la méthode de valorisation d'Estok. C'est确ir j'ai le prix amicalé, et on a-tauer, la méthode où on a posé la méthode, L' Souls Out. donc il y a une méthode PEPS ou FIFO c'est l'épuisement de l'ancien qui devraient la méthode c'est la méthode donc on va voir on va voir les fiches l'autre on va essayer le maximum qui est le premier donc c'est le stock initial on va aller à la quantité 1 000 fois 5 égale à 5 000 le 2 dix samedi un bon d'entrée 1250 5,5 le coût unitaire 6815 il y a une chiffre totale 1 000 plus 1250 égale à 2250 c'est la somme des entrées avec un stock initial en quantité il y a un stock initial en quantité les entrées en quantité c'est le total qui n'est pas que le plus grand on va aller à la quantité 5-10 on va voir la sortie 600 valorisée par 5 on va aller à la sortie 900 valorisée par 5 donc on a deux sorties valorisées par 5 avec la même valeur c'est-à-dire qu'il y a une entrée une entrée de 5,5 ou une entrée le 10 octobre de 4,8 donc on va aller à la quantité totale c'est-à-dire qu'on valorise les sorties avec la même valeur maintenant on va aller à la méthode de fiches de stock selon la méthode coût moyen unitaire fin de période voilà cump fin de période il y a d'ahra il y a méthode fin de période qui est-à-dire qu'on a éter la méthode qui est-à-dire qu'on aivery cette méthode qui n'a pas tout ce qui est ce qui est-à-dire qu'on a réussi pour faire tous les sorties n'est-à-dire qu'on a réuni cump cump ou l'est-à-dire que les sorties cump 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 d'union cump cump avec cette méthode donc on a une autre fiche ou bien deux autres fiches pour essayer d'utiliser les deux méthodes donc on va voir la fiche numéro 3 premier 11 dimanche c'est le stock initial quantité de 6000 6 dinars 311 400 500 20 500 500 300 500 500 500 500 500 500 300 500 Chant d'entrée les 5% en entrée et pour le prix, 5% en entrée, Donc donc qui est de 2,000 fois 5 est égal à 10,000. Ensuite, nous le montrons avec ses 5,000, 6,000 et 10,000 mètres. Alors, l'entrée pour le prix qui est de 4,000 et le prix qui est de 1,000, La 1,000 sera de 2,000 fois 5 est de 1,000. Disons que nous devons un prix qui est de 20,000 y sommes de 5,000 et de 10,000. Première sortie notée depth. Dernière entrée, il y a une dernière entrée. Maintenant, il y a une sortie. Il y a une sortie qui est en anglais last in, first out. Il y a un exemple épuisement dès l'eau récent. Donc, c'est la méthode numéro 3. Donc, la fiche de stock selon la méthode, on va chercher la méthode. Il y a un stock initial, il y a une charte, 3100, 1,5, 4500. Le 2,9, un diamant d'entrée, fait 2200, 2400. Il y a une quantité, une valeur. 3000 plus 2000, 3500 pour la quantité. 4500 plus 4000, qu'il y a 8500. C'est la valeur. La quantité, 8500, 5000. C'est la méthode. C'est la méthode. C'est la méthode numéro 4, c'est la CVP après chaque entrée. C'est l'exercice numéro 1 concernant les fiches de stock. C'est la méthode numéro 2 concernant les fiches de stock. L'entreprise NADA spécialisée dans la commercialisation des sacs pour femmes, vous communique les informations suivantes. En un stock minimum, 50 articles. Les ventes annuelles. 1800 articles. Au rame régulière sur toute l'année. Le responsable d'approvisionnement prévoit un retard de livraison. Les jours de retard, 2 jours. Le 2,1, l'entreprise dispose d'un stock de 85 articles. Maintenant, c'est le stock initial. Travail à faire. Déterminer la vente quotidienne en quantité. Le quotidien, c'est le journalier. Journalier, c'est-à-dire, un peu plus d'argent ou un peu plus d'argent. Donc, vente journalière, la formule hier. Vente annuelle sur 360. Une application numérique de la formule. Donc, le vente annuelle est de 5800 sur 360 contre 5 5 par jour. Question numéro 2. Quelqu'est le niveau de stock à partir duquel l'entreprise doit déclencher sa nouvelle commande ? Qu'appelle-t-on ce stock ? Niveau de stock, le niveau de stock est de déclencher une nouvelle commande ou un stock d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle commande. C'est-à-dire qu'il y a un stock minimum. C'est-à-dire qu'il y a un stock de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un stock minimum. C'est-à-dire qu'il y a un stock minimum 50 articles. Donc, égal à 50 articles de stock minimum. Au stock de sécurité, il formule le terme. Il y a consommation ou la vente journalière fois les jours de retard. Par exemple, 5 fois 2. 5, il y a une vente journalière ou les jours de retard. Allez, humà 2. Où on trouve le stock égal à 65 où est appelé stock d'alerte. Rappelons que, stock d'alerte, rappelons que, stock d'alerte, c'est le niveau à partir duquel l'entreprise doit déclencher une nouvelle commande, déduire la date de passation de cette commande. On va essayer de déterminer la date de passation de la commande. L'entreprise dispose d'un stock de 85 articles, donc le 2 janvier, nous avons déjà 85 articles dans le 2 janvier, et nous avons la possibilité de consommer, et nous avons la possibilité de consommer, et nous essayons d'accompagner dans le schéma, et nous avons la possibilité de consommer, jusqu'à ce qui est le stock d'alerte, c'est le stock d'alerte, et nous devons déclencher une nouvelle commande. Donc, si nous avons la possibilité de consommer, nous devons déclencher une commande, alerte. Donc, si nous devons déclencher une quantité, nous devons déclencher un stock initial et un stock d'alerte, donc je trouve 25 sacs. Le 25 sacs, je devons déclencher le nombre de jours nécessaires pour les vendre, et nous devons déclencher 5 sacs. Donc, 25 sur 5, je trouve égal à 5 jours. Donc, si nous devons déclencher, nous devons déclencher un stock d'alerte, et nous devons déclencher un stock d'alerte, le 7-1. Je ne sais pas si la commande est déclencher, le 7-1. Question numéro 4, à quelle date la commande sera livrée? Sachant qu'il n'y a pas un retard de livraison. Nous devons déclencher le délai de livraison. Comme formule, on peut dire date de passation. Nous devons déclencher un retard. Date de passation de la commande. Nous devons déclencher le délai de livraison. Bien sûr, sachant qu'il n'y a pas un retard. Nous devons déclencher la date de livraison. Nous devons déclencher la date de livraison. Nous devons déclencher le délai de livraison. Donc, date de passation de la commande. Nous devons déclencher le 7 janvier. Le délai de livraison. Nous devons déclencher le stock minimum. Sachant que la formule de stock minimum. Le délai de livraison fois la consommation au jour d'arrière. Voilà les ventes quotidiennes. Il y a un délai de livraison. Le délai de livraison, la formule. Nous devons déclencher le stock minimum. Donc, 50 sur 5. 50. Le stock minimum. Le délai de livraison. Ou la vente journalière. Le délai de livraison. Comment la vente journalière ? Je vais vous donner une question 1. La première question. Donc, le stock minimum est 50. Donc, 50 sur 5. Égale 10 jours. Donc, la date de livraison soit le 17 janvier. Nous devons déclencher le stock minimum. Et, cette délai du livraison. Vous avez fait le 15 janvier. Nous devons déclencher le 3 jour Du coup de délai de livraison. Ou la fin d'elle 6 janvier. Et nous devons déclencher le 5 janvier. Vous voulez faire le 16 janvier. Nous devons déclencher le côté du 24 janvier. Pour que nous devons changer le délai de livraison. Donc là, il y a une question. L'exercice numéro 2. Bien sûr. la suite donc de la série d'exercices numéro 1 donc on va essayer de corriger un exercice donc on va corriger l'exercice numéro 2 donc l'entreprise X vous fournit les informations suivantes concernant le stock de son produit P, on a les années N-2, N-1, N ou on a stock au 31-12, stock au 31-12 c'est le stock final, coût de production des produits, le coût de production des produits, les entrées en valeur, on a les données, on a les notions importantes à donner et on va essayer de compléter le tableau, premièrement on va calculer le coût de production des produits finis vendus. parrequembe inhédi ouhédi, hédi quout de production des produits ouhédi quout de production des produits finis vendus donc hédi yait mthel les sorties en valeur ouhédi yait mthel l'a, quelli n'axebu biha l'gotas, l'gotation donc houni bich n'haulu bal koul chay, n'axebu l'a, quelli houma les sorties en valeur en valeur, donc, qu'nish mnuch n'oknou l'héna pour faciliter le travail bdeu les données qu'deemna donc n'ish mnuch n'oknou les sorties en valeur bil formil hédi sorties en valeur égale, stock initial en valeur plus les entrées en valeur ou moins le stock final en valeur moins le stock final en valeur ouha kei etoili li l'hédi mn, très facile ouha, donc msh ouf mlih les données on va chercher tout d'abord le stock initial en va en valeur le stock initial en valeur stock initial, sachant que n'abstakht ma l'année n-1 donc, stock 40, stock final de l'année n-2 ahna m'tu fahmin dima, les stocks final de l'année n-2 représentent le stock initial de l'année n-1 toujours stock final n-2 c'est le stock initial de l'année n-1 donc, stock final de l'année n-2 c'est le stock final de l'année n-2 c'est le stock initial en valeur je trouve les entrées en valeur sachant que nabstakht ma l'année n-1 les entrées en valeur n-1 égale 305, 400 donc plus 305, 400 on va en valeur moins le stock final de l'année n-1 80 000 où je trouve les sorties en valeur où je trouve les sorties en valeur 290, 800 coût de production des produits finis vendus il y en a sa mise à sorties en valeur liées à donc égale 290, 800 concernant l'année n-1 puis on va calculer le stock moyen la formule du stock moyen égale stock initial plus le stock final le tout c'est le 2 donc initial n-1 donc initial n-1 il y a final n-2 donc il y a 65, 400 plus final n-1 80 le tout c'est le 2 où on trouve 72 700 c'est le résultat 72 700 le coefficient de rotation noté R l'énergie a sur sm il y a sa bonne façon il y a la a le coût de production des produits finis vendus il y a sorties en valeur 290, 800 sur stock moyen l'énergie 72 700 et je trouve R égale 4 fois c'est l'interpretation c'est l'énergie stock sur le mobile 4 fois par an c'est l'énergie 4 fois par an l'énergie c'est l'énergie c'est l'année 370 à la r c'est l'application numérique 370 à la r c'est l'énergie c'est l'énergie 90 jours on a le résultat 90 jours c'est l'année n-1 c'est l' bara 1-1 il x il y a le coût de production des produits finis vendus qui sont sorties en valeur il y a l'a c'est l'année c'est l'année c'est l'application chiffré c'est l'année l'année C'est l'année initiale en valeur. Donc, finale L-1, il m'appelle initiale L, donc 80. Les entrées en valeur de l'année L, 646, 750. Moins stock final en valeur de l'année L, 150, 500. Je trouve les sorties en valeur, 576, 250. Le résultat, 576, 250. Ben, tu vois, stock au moyen de l'année N. Stock moyen, la formule du stock moyen qu'il a, stock moyen, c'est stock initiale, sachant que je n'ai pas à la N. Stock initiale plus le stock final, le tout sur 2. Est-ce qu'il y a la formule, je ne suis pas à la base. Stock initiale de l'année N, où habite au final N, moins 1. Le haut est égal à 80.000. Donc, 80.000 plus final N, 150, 500. Le tout sur 2. Où on trouve 115, 250. 115, 250. Donc, rotation R égale A sur SN. L'A, 576, 250. Stock moyen, 115, 250. Où l'Air, 5 fois. 5 fois. 5 fois. 6 fois. 6 fois. Votre, la durée du stockage est de 32,5. A sur 2 en 5, pour 72 jours. La durée de stockage a augmenté en N. Ce qui provoque la diminution de la durée de stockage. La durée de stockage a augmenté la durée de stockage et la durée de stockage a augmenté la durée de stockage. Nous avons donc une série d'exercices numéro 1. Nous avons donc une gestion prévisionnelle des différents niveaux de stock. Nous avons donc l'exercice numéro 3. Nous avons donc une deuxième série d'exercices pour évaluer le chapitre 2, gestion d'approvisionnement.